... Nous allons évoquer maintenant le Kenya pour continuer. Barack Obama visite sa famille et inaugure un centre de jeunesse. Lundi, il était au Kenya où il a rendu visite aux membres de sa famille, en visite chez sa grand-mère. Obama est donc arrivé, s'est entretenu dans l'après-midi avec le président kenyan, Ouro Kenyatta, et également le chef de file de l'opposition, Raila Ondinga. Il s'est aussi rendu dans l'ouest du pays, sous très bonne escorte. Il est allé voir la matriarche de la famille Obama au Kenya. Elle s'appelle Sarah, celle que l'ancien président américain appelle grand-mère, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Et ensuite, il a inauguré un centre qui contient des livres, où il y a Internet également pour faire du sport. Un centre construit par sa demi-sœur, Obama. J'ai bien envie de demander au docteur, est-ce que tout cela après son ère de présidence, est-ce que c'est un événement ? – Bon, ce n'est pas un événement, mais je voudrais rappeler que le président Jimmy Carter, qui est le président américain, quand il n'est plus président, il a créé une fondation qui s'occupe du traitement des filets. Et il est venu ici, au Togo, je l'ai reçu en tant que ministre de la Santé. Il était accompagné, comme vous dites, sous bon escorte, de 32 gardes de corps. Pourquoi ? Parce que les chefs d'État américains, ils ont le secret nucléaire, et jusqu'à la fin de leur vie, c'est une trentaine ou moins. Il était venu ici, on est parti à l'aéroport pour l'accueillir avec le général Yadema. Quand le président Yadema a demandé qu'il rentre dans sa voiture, il a refusé, c'est la voiture de l'ambassade qui l'a prise, avec une trentaine de gardes. Il était venu avec sa femme et son fils. Et son logement, tout ce qu'on a fait, c'est exactement comme un chef d'État en fonction. C'est là la valeur des institutions dont il parle. Donc c'est bien qu'il aille dire bonjour à sa famille, qu'il aille là où il a été, et qu'il nous cure des choses. Ça fait un exemple d'un président qui est libre, qui est toujours considéré, qui a tous ses gardes de corps. C'est ça qu'on devait apprendre quand même en Afrique aussi, pour que les chefs d'État... Mais on n'entend pas beaucoup les chefs d'État au Ghana. Par exemple, il y en a deux ou trois qui sont là. Ils doivent faire aussi sortir, aller faire des choses comme ça. Parce que ça donne un poids, surtout qu'ils ont les mêmes avantages, par exemple, du Ghana, qu'au niveau des États-Unis. Donc c'est bien qu'il aille voir sa famille quand même. Surtout que Donald Trump, chaque fois, fait allusion. On dirait qu'il en veut à Obama d'avoir été président des États-Unis. Aujourd'hui, on l'a écouté encore quand il était... Il est parti à... À Russie. Non, pas à Russie. Il a été reçu avec Poutine, en Scandinavie, je crois. Et il parlait encore des démocrates, comme si... Donc voilà, à peu près... Obama, tout le monde... Il a fait honneur aux Africains. Et il continue à le faire. Même question, Yohannes Sarkozy. Est-ce qu'il y a événement là-bas ? Bon, moi, je ne pense pas qu'il y a un grand événement là-bas. Obama... Il fait son chaud, on dirait. Oui, justement. Bon, il a toujours fait le chaud avec beaucoup d'élégance. On l'apprécie. Bon, Obama, quand il était président, l'Afrique avait beaucoup attendu du président. Mais c'est le président qui a le moins fait pour l'Afrique. Et c'est lui qui a le plus expulsé de sa papelle et africaine. C'est comme on disait tout à l'heure, vous les... Voilà, on voyait un représentant africain. Mais toutefois, American Fest. C'était l'américain qui est président des Etats-Unis. C'est les intérêts américains. Il a signé les intérêts américains. Et c'est maintenant... Bon, après la présidence, il revient pour pouvoir inaugurer un centre construit. Pas ça, pas ça demi-soeur. Bon, voilà, moi, je ne pense pas que quand même, il y a un grand événement là-bas. Mais toutefois, tout ce qu'on peut tirer, c'est qu'après la présidence, il y a une vie. C'est tout ce que moi, je tire comme le son. Je dis, après la présidence, on peut se reconstruire. On peut avoir sa fondation. Je crois que même, ils ont quand même lancé... On peut avoir sa fondation, sa femme, Michel. On voit là, une fondation. Je crois que du Kenya, il va quand même aller en Afrique du Sud. Il va quand même pour... Le centenaire de la naissance de Mandela. Je pense quand même, en gros, c'est un non-événement. Mais toutefois, étant donné que... C'est un non-événement. C'est un non-événement pour l'Afrique du Sud. Mais toutefois, étant donné que... Il était, il fut le président de la première puissance mondiale. Bon, voilà, qui revient en Afrique. Bon, voilà, les médias, quand même, n'ont pas quand même... Ont quand même souhaité faire quand même une certaine publicité autour, autour de pouvoir donner un certain relais médiatique à la Chine. Alors, Emmanuel Vivien-Thomé, je l'ai dit, il a rencontré le président Kenyan et le leader de l'opposition, Raila Odinga. Est-ce qu'Obama représente encore quelque chose au point d'être reçu par le chef de l'État ? Du pays qui le visite. Oui, d'abord, en journalisme, on parle de chien écrasé, qui n'est pas un événement, un fait divers. Mais quand le chien écrasé est le chien du chef de l'État, par exemple, que cela crée un autre accident, là, ça devient un événement. Ça, c'est soi-disant, soi-disant pour ça. Maintenant, M. Obama est quand même l'ancien président de l'Université des États-Unis. Donc, d'abord, sa présence ne passe pas, il n'a perçu. Ensuite, M. Obama avait dit à tous les chefs d'État africains qu'il y a une vie après la présidence. Donc, il voudrait montrer aussi à tous que, après la présidence, vous pouvez toujours faire beaucoup d'autres choses. Et ne vous trompez pas, le centre qui a été créé par sa sœur, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, c'est un centre qu'il a financé lui-même. Mais pour éviter certaines critiques, on va dire, c'est sa sœur qui a créé le centre. Pas si c'était pour ça, c'est seulement on ne voit pas pourquoi il vient d'inaugurer. Non, c'est parce qu'il a participé d'une manière ou d'une autre à la création de ce centre-là. Moi, je l'attendais au Togo, après une fois, d'accord, comme il était là. Mais bon, apparemment, il nous a zappés. Ce n'est pas trop tard. Oui, mais il faut reconnaître que les anciens présidents ont effectivement cette capacité de mettre un peu de leur argent, une petite partie, à servir d'autres causes dans le domaine de la santé, de l'humanitaire ou du social. Vous avez vu François Mitterrand qui a créé la fondation Mitterrand, et qui aidaient aussi dans le domaine de la santé, des migrataires à l'habitude de venir ici. Pas une seule fois, donc c'était là à plusieurs reprises. Et ils sont nombreux, effectivement, à s'intéresser à l'Afrique. Moi, ce qui ne me plaît pas aussi, c'est qu'on prenne l'Afrique comme ce continent de nécessiteux. C'est peut-être l'Afrique même qui donne cette image. Oui, mais c'est bizarre, puisque nous sommes quand même un continent très riche en ressources minières. Mais en même temps, tout le moment, on nous voit comme des pays nécessités, à qui il faut faire des dons, les fondations qui doivent venir par ici, par là. Je pense que nous nous sommes appauvris nous-mêmes, parce que nous avons la possibilité de développer nos ressources pour atteindre quand même un niveau de vie. Mais nous nous sommes appauvris, on ne va pas dire la faute aux politiciens, mais les politiciens ont une grande responsabilité dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, M. Obama, qui aime beaucoup M. Mandela, il l'a dit plusieurs fois, veut effectivement rendre aussi une visite à ce pays d'arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, qui a vécu des histoires qui ne sont pas très loin, des histoires des États-Unis d'Amérique, notamment la question du racisme. Et donc, il y a quand même ce tome qui a marqué le monde entier, qui reste Mandela, que M. Obama va aller saluer, ou bien du moins, il va saluer sa mémoire. C'est une bonne chose qu'il soit reçu comme un président, parce qu'ancien président égale toujours président, ancien ministre égale ministre quand même. – Alors, docteur, il a rencontré quand même le président, qui n'est pas aussi un exemple en termes de sucession, parce que chaque fois qu'il se fait élire, il y a toujours des morts. – Oui, mais quand même, il se fait élire légalement, et ce qui est bien… – Mais il y a des morts, il y a des morts, la légalité ne justifie pas les morts. – Oui, mais les morts sont venus… – Les morts ne sont pas venus, docteur, il y a eu des morts, il y a eu des violences, il y a eu des morts. – Oui, mais les morts ne sont pas venus. – Non, les morts sont venus se greffer sur les… – Écoutez, ça c'est la pauvreté aussi, parce que, vous avez vu, entre Raïla Odinga et le président, la cour constitutionnelle déclare, le monsieur élu, Raïla Odinga dit non, 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 et les jeunes, on a vu les jeunes dans les rues, non, nous, notre président, c'est Raïla Odinga, et ils meurent tous les jours. C'est ça que je n'ai… on n'arrive pas à comprendre. – Alors que maintenant, les deux se sont… – Alors que les deux ont commencé à boire le champagne, tous ces morts-là… – Et donc, Obama n'a pas des mains trop loin de cette… – Voilà, de cette réconciliation. – Et c'est bien qu'ils viennent leur parler. Alors ce qui est regrettable, c'est que tous ces morts… – Pour rien. – Voilà. – Pour rien. C'est ça qui… c'est ça qui continue à me choquer. – Des martyrs, non ? – Mon père m'a dit, mon père m'a dit qu'il ne croit pas au mot martyr. Tu es mort, tu es mort. – Des martyrs qui sont morts pour le pays. – Tu es mort pour le pays, mais c'est des mots anonymes. On a demandé ici, est-ce que quelqu'un se rappelle de cinq noms au moins de ceux qui sont morts afro-jardin ou même de ceux qui sont morts récemment dès que les mâches… personne ne se rappelle. – Non, je ne veux pas se rappeler, je ne veux pas dire que les noms n'existent pas. – Non, ça existe, mais est-ce que quelqu'un cherche à savoir pourquoi tels-tels sont morts ? – Alors, les jeunes qui sont dans la crise, vous avez vu comment ça flamper le Kenyan parce que deux personnes qui ont été, dont les pères ont été président et premier ministre, Raïla Oniga était le premier ministre de Kenyatta, se mettent à se déchirer et le peuple suit avec tous ces mots. Je crois qu'Obama est parti, il n'est pas loin effectivement de cette réconciliation spectaculaire. – Il s'est passé quelques mois avant que lui ne vienne. Je crois qu'il doit être là, il a dû lui dire, il est parti certainement leur dire « Bon, mais vous avez écouté peut-être ma parole, c'est bien fait, maintenant il ne faut plus que des choses comme ça. » Mais entre-temps, il y a eu 600 morts, je crois, c'est ça qui est terrible. – Alors, pourquoi nous, nos anciens présidents, c'est vrai que le Togo n'en a pas encore, à part celui qui a fait deux mois pour organiser les élections, pourquoi nos anciens présidents ne sont pas reçus avec tous ces égards quand ils se déplacent ? – Ah non, mais il faut même voir, même quand nos officiels quittent ici pour ces pays-là, mais personne ne les considère. Il faut peut-être parfois être dans certains voyages officiels, vous allez voir que personne ne vous regarde en fait. Mais toutefois, vous savez, la métropole, la puissance, d'accord, il reste toujours la puissance. Comme Tomine l'a dit tout à l'heure, c'est eux, on dit, la main qui donne, c'est cette main qui commande. C'est eux qui financent tout, c'est eux qui donnent tout. Et pourtant, nos ressources-là, c'est ici, ils tirent toutes ces ressources-là. Ces pays-là ne seront pas à ce niveau aujourd'hui s'ils n'avaient pas vidé l'Afrique. Mais toutefois, il y a encore des ressources en consommant terre, ils ne sont pas encore exploitées. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir un jour que l'Afrique se réveille, que l'Afrique se réveille, qui est quand même une révolution au niveau des mentalités. Ça, c'est ton discours qu'on tient depuis des années, mais ce réveil ne vient jamais. Il faut qu'on se met au travail, parce que les peuples, les peuples travaillent, les gens travaillent. Moi, je suis revenu il y a quelques jours de la Chine, mais les gens travaillent, je vous dis. Nuit et jour. Nuit et jour. Même les dimanches. Moi, j'ai dit, pour pouvoir s'en voir, quand on a le week-end, moi, c'est le week-end qui m'informe. Est-ce que l'Afrique ne travaille pas ? Non, mais moi, je pense quand même. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne fait pas ? Samiel, la danse. Mais il faut dire que pour le moment, notre rythme, il n'y a pas certains qui viennent dans une entreprise, il n'y a pas certains qui viennent le matin et d'autres viennent le soir. Les entreprises sont rares. Alors que dans beaucoup de pays maintenant développés, les gens travaillent dans la journée. Samiel, est-ce que c'est la faute aux populations ? Elles ne demandent qu'à travailler, créer l'heure des industries. A tous les citoyens. On est responsables. Oui, Samuel, est-ce que vous voyez dans un pays où les gens marchent 3 jours sur 6 ? Non, 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 c'est ça. On ne travaille pas. Non, non, docteur, prenons les jeunes aujourd'hui. Les jeunes veulent quitter leur service à 17h. Et pourquoi ? Alors qu'ils sont très jeunes, ils peuvent continuer à travailler. Non, mais peut-être parce qu'il n'y a pas le travail. Maintenant, c'est un autre disqueur. C'est quand vous venez, vous attendez. Non, Samuel, j'attends, mais tu n'as pas lu ? Est-ce que tu as lu sur la plateforme ? J'habite à Cordomé. Rien que le long de la lagune de Lomé, de la frontière de Ghana jusqu'à la rue qui va du CHU, 30 jeunes peuvent cultiver tomates, salades, tout ça. Mais c'est un chachère. Il faut qu'on le leur donne d'abord. Non, c'est un chachère. Est-ce qu'il faut leur donner ça ? Non, non, c'est un chachère. Donc, ils vont commencer par le fait. Vous allez voir la délégation spéciale se pointer. Non, 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 ils vont pas se présenter justement à la délégation spéciale. La délégation spéciale ? On dit, nous avons tel projet. Donc, ce n'est plus la faute aux dirigeants, c'est la faute aux dirigeants. Aujourd'hui, le ministère du développement à la base finance quand même des micro-projets. Maintenant, si les jeunes s'organisent, ils vont approcher ce ministère et qu'on leur dise mais nous ne pouvons rien pour vous. Là aussi, on peut en débattre. Mais quand on reste à la maison, on dit, il n'y a pas de boulot, on est en train de chômer, tout ça. Alors, on ne se gêne pas. On dit, le projet, c'est from us go. Oh non. Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui passent toute la journée sur les réseaux sociaux. Je dis, mais où est-ce que vous trouvez l'argent pour acheter les méga ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Même le blanc qui a inventé ça ne passe pas toute la journée. Le blanc vient faire WhatsApp pour avoir des résultats. Il faut utiliser l'internet pour avoir des réseaux sociaux. Et dans les entreprises d'aujourd'hui, vous allez voir les collaborateurs, les réseaux sociaux, pourquoi ? Parce que les jeunes, les collaborateurs passent le plus près de leur temps à tous ces réseaux sociaux. Je nous interdis pendant l'heure du service. À l'heure de pause, tu peux le faire. Et de pas d'égalité de chance. Il faut avoir l'égalité de chance. Vous avez un jeune, j'ai donné l'exemple d'un jeune qui construit des portes-bagages pour les titans. Un jeune de 30 ans qui est multimillionnaire. Il a fait sa licence, il est parti conduire Zemidi en deux ans, et puis son père lui a dit, va apprendre le ferraillage. Et il fait les portes-bagages pour les titans. Il a 3 millions le titan, et les multimillionnaires maintenant. Non, je crois que le problème, c'est de se battre, croiser les bras et dire, le travail va venir à moi, c'est une erreur. Et surtout que les jeunes ne passent pas toute leur journée, toute la semaine, sur hasard. Et les gens ne cherchent pas les informations. Moi, je suis tout le temps surpris qu'il y a des opportunités qui sont là, que les gens ne sont pas informés. Mais quand il y a des messieurs bizarres, des ruines, tout-ci, on partage à grande vitesse. Par exemple, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez une dent contre les jeunes. Non, 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 je ne fais pas rien contre les jeunes. Non, il ne faut qu'il y a pas tous les jeunes. Je fais, hier, on va marquer la pause et tout ça, mais les jeunes ne veulent pas l'autre important. Je crois qu'ils laissent un peu wasard. On va marquer la pause et on revient derrière, c'est le Togo.